Je me rappelle très bien comment c'était la première fois que j'étais prise dans l'équipe de Swiss Freesky Team, c'était en 2015. J'avais fait qu'un an, un an et demi de Freesky, moi toute seule, j'étais avec des potes et du coup c'était assez différent d'être dans une équipe tout d'un coup, un cadre un peu plus professionnel, j'avais pas du tout l'habitude, mais j'ai adoré ça et j'ai tout de suite eu des bons potes et l'équipe est tellement sympa, c'est comme des frères et des sœurs pour moi, donc je me rappelle bien de ce premier été à ça se fait, on a tous pu skier ensemble. Alors c'est vrai que j'ai un parcours qui est très atypique dans ma carrière de freestyle, de ski freestyle, j'ai commencé assez tard, en fait j'ai découvert le Freesky à l'âge de 22 ans. J'étais en première année d'université à Cardiff, non j'étais un peu plus jeune, j'avais 20 ans. Et quand j'ai terminé mon bachelor en neurosciences en Angleterre au Pays de Galles, je suis venue en France pour faire une saison de ski, c'est là que j'ai vraiment découvert cette passion pour ce sport qui est vraiment incroyable. Et un an plus tard ou quelque chose comme ça, je faisais une petite compétition près de chez moi, j'étais à Val Torrance en fait, vers là où je faisais ma saison de ski et c'est le coach de l'équipe suisse, Misra, qui est venu vers moi, qui m'a dit « Sarah, est-ce que tu veux intégrer l'équipe suisse ? » Et c'est comme ça que ma carrière de ski a commencé en fait, un peu vraiment par surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça et vraiment quand il m'a posé cette question, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire pour moi. Alors, la Chill Factory, on a une histoire. La Chill Factory, c'est un frigo, un indoor, c'est du ski indoor, c'est pour ça qu'on appelle ça un frigo. On peut faire du ski sur de la neige artificielle dans une grande halle de ski. Et entre mes deux saisons de ski en France, je suis allée vivre à Manchester où j'ai travaillé dans une entreprise pharmaceutique et j'habitais tout près de Chill Factory. Et tous les jours après le ski, je partais à fond la caisse. Je partais faire du ski tous les jours, j'adorais ça. Ils avaient des petits rails, des petits sauts et c'est comme ça que je m'entraînais pendant une heure ou deux heures après ma journée de travail. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai quitté ce travail et que je suis repartie pour faire une autre saison de ski. Et c'est comme ça que je pense que j'ai pu devenir professionnelle dans mon sport. Il y a une figure qui me fait toujours peur mais qui évoque beaucoup d'émotions chez moi. C'est le Switch Double 900. Switch Double 900. Elle évoque beaucoup d'émotions parce que c'est une figure que j'ai un peu appris par hasard. Je l'ai appris au X Games en 2018. Une compétition de Big Air qui était deux semaines avant les Jeux Olympiques. Et à mon avis, c'est cette figure qui m'a quand même permis de gagner ma première médaille d'or au X Games en Big Air. Et deux semaines plus tard, j'ai pu refaire cette figure aux Jeux Olympiques. Et je pense que tout de même, c'est bien cette figure qui m'a permis de gagner cette belle médaille d'or aux Jeux Olympiques sur le tout dernier saut. Mais après, elle me fait très peur cette trix parce que c'est aussi une figure que je ne sais pas très bien faire. J'appelle ça Make or Break. Et il y a plusieurs fois, je suis tombée comme un poisson de l'air. Et je suis tombée par terre. D'ailleurs, c'est arrivé il y a deux semaines. J'ai encore un petit peu mal, mais ça, on n'en parle pas. Mais c'est une figure que souvent, je m'aplatis par terre. Je n'arrive pas toujours à la poser et puis je me suis déjà fait mal plusieurs fois là-dessus. Donc, elle me fait un petit peu peur cette figure, mais je l'adore. Et ça, c'est facile. Alors, la victoire la plus belle de ma carrière, c'est sûr que c'était la victoire aux Jeux Olympiques en 2018 à Pyeongchang. C'est une victoire à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Vraiment, je suis partie là-bas avec pas beaucoup de confiance en moi. J'avais un petit peu mal partout et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et du coup, je crois que ça m'a aidée parce que j'avais plus trop peur sur le moment, sur le jour même. Je me suis dit, c'est bon Sarah, tu y es. Tu es aux Jeux Olympiques, tu l'as fait, you made it. Amuse-toi. Et c'est vraiment la seule chose qui m'est passée par la tête. Amuse-toi, amuse-toi. Et du coup, de remporter la victoire avec Mathilde en plus qui était juste derrière moi, c'était vraiment phénoménal. Et ça me donne encore des frissons des fois quand j'y pense. Alors non, je n'ai jamais fait de hockey sur glace. Mais ce n'est pas loin du sport auquel j'ai pratiqué toute ma vie. En Angleterre, les filles ont joué beaucoup au hockey sur terre ou au hockey sur gazon. Et j'étais capitaine de mon équipe. J'ai joué pour mon county, un club qui était quand même assez important. Quand j'avais, je crois que ça s'appelait Under Sixteens ou quelque chose comme ça. Donc j'étais assez forte quand j'étais jeune et j'en faisais beaucoup, beaucoup. C'était vraiment mon sport principal toute ma vie. J'adore ça encore, mais malheureusement, les Suisses, on ne joue pas beaucoup au hockey. Ou bien je n'ai pas vraiment l'occasion d'en faire à la montagne. Donc c'est dommage, mais un jour je vais m'y remettre. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire après ma carrière de sport. J'y pense assez souvent. Je me demande si peut-être que je vais reprendre des études en médecine, par exemple. Ou commencer un truc complètement différent, par exemple un café quelque part. Je ne sais pas. Je suis très indécise là-dessus. Je ne sais pas. Que c'est ? Je ne sais pas.